Bonjour à toutes et tous, bonjour Christophe. Bonjour. Si tu veux bien, on va partir de l'identité d'écran mix qui se définit comme un festival queer. Est-ce que toi-même, tu définirais ton cinéma comme queer ? De manière un peu plus large, est-ce que tu penses que le queer guise existe ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que l'appartenance à une minorité sexuelle peut structurer un regard et une vision du monde qui se traduirait par un certain type de cinéma ? Bon, il m'avait prévenu qu'on allait rentrer directement dans le vif du sujet, mais évidemment, quand on vous prévient de ce genre de choses, vous vous dites... Voilà, on va voir ce qu'il va venir d'une manière spontanée. Je ne sais pas si je suis un cinéaste queer, très honnêtement. Je ne sais pas déjà si dans la vie, je suis si queer que ça. Ce qui est certain, en tout cas, c'est que quand j'ai commencé à faire des films, j'avais écrit beaucoup de livres pour enfants. Je me souviens qu'à l'époque, c'était très important pour moi de me présenter en tant qu'écrivain homosexuel, travaillant dans la littérature jeunesse. Il y avait quelque chose comme ça qui était... Pas militant, mais en tout cas, pour moi, c'était très, très important d'évoquer ça. Et ce qui fait que, du coup, quand j'ai commencé à faire des films, de par les thèmes ou l'identité sexuelle de certains de mes personnages, je me suis retrouvé assez souvent, effectivement, dans des festivals gays, LGBT, queer. Et que j'étais toujours plutôt à l'aise avec ça, même si je suis complètement honnête en tant que cinéaste. On a l'impression que, déjà, cinéaste, ça suffit, qu'on n'a pas besoin d'être un cinéaste homme ou d'être un cinéaste queer ou d'être un cinéaste femme, etc. C'est-à-dire que j'appartiens quand même à une génération qui a... Vous voyez, en littérature, par exemple, pendant longtemps, quand on a parlé de la littérature de femmes, des romans de femmes, etc., c'était une certaine manière quand même de dénigrer souvent cette littérature, en la mettant en opposition, on va dire, à une grande littérature. Et donc, des fois, je suis un petit peu partagé, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, je trouve qu'en termes de visibilité, en termes de... Je ne sais pas comment dire ça. Je ne suis pas du tout embarrassé, voire même... Enfin, c'est même... Je ne me ferais pas embarrasser, autrement, je ne serais pas là. Mais en même temps, oui, oui, il peut y avoir, en fait, en tout cas, une idée un peu comme ça de... C'est-à-dire qu'on ne sait jamais, en fait, si le fait d'appartenir à quelque chose un peu minoritaire, en fait, est l'occasion de mettre en avant une certaine invisibilité ou alors si c'est une manière aussi de se débarrasser de ça. Et donc, voilà, en tant que cinéaste, des fois, je me suis posé ces questions-là. Et après, sur le cinéma en lui-même, cette idée de... Est-ce qu'un cinéaste, en gros, homosexuel ou une cinéaste lesbienne ou un cinéaste ou une cinéaste indéfinie, est-ce qu'il fait les mêmes films que les autres ? Ça, c'est une question tellement immense, en fait, que moi, je me suis construit, en tout cas, j'ai construit ma cinéphilie avec des cinéastes dont j'ignorais absolument la sexualité et les désirs. Tu as quand même écrit un spectacle qui raconte que tes figures tutelaires étaient quand même des personnages, des artistes homosexuels. Oui, parce que quand on est jeune homosexuel, en fait, on va chercher... Pas tant un miroir, d'ailleurs, mais on a besoin, en tout cas, je crois, de commencer à se construire une généalogie. Et ça, je pense que... Donc, c'est d'année, demi, les personnages des idoles ? Et je pense que quand on commence à faire du cinéma ou en littérature, malgré tout, dans l'angoisse d'émerger, dans cette espèce d'identité où on ne sait pas du tout le genre de cinéaste ou le genre d'écrivain qu'on va devenir, on a besoin, en fait, de se rattacher à une certaine généalogie. Et donc, forcément, moi, j'avais une généalogie qui regroupait des artistes importants, à mes yeux, qui étaient homosexuels et qui, en plus... Moi, mon adolescence, c'était à la fin des années 80, 90, etc. et qui, pour la majorité d'entre eux, en fait, sont morts du sida avant que j'aie réalisé mon premier film ou écrit mon premier livre. Donc, c'était à la fois, en fait, pas du tout des paires. Je crois que c'est vraiment plus en termes de lignées. En fait, on a besoin de se mettre dans des lignées. Et puis, c'était déjà des fantômes. Et c'est vrai qu'en tout cas, arrivé à une quarantaine d'années, j'ai eu besoin, en fait, de remettre en valeur et en relief ces lignées-là et de me rappeler, moi, d'où je venais. Je ne sais pas si je réponds très correctement à ta question. On va y arriver. Assez largement. On en parlait tout à l'heure, tu appartiens à une génération de cinéastes gays qui se sont revendiqués comme tels et qui apparaît autour de l'an 2000, un peu avant pour certains, un peu après pour toi. Mais il y a évidemment Sébastien Liffitz, François Ozon, Alain Guiraudi, Gaëlle Morel. Est-ce que tu as l'impression que ça constitue une scène et est-ce que tu le vois comme quelque chose quand même d'assez nouveau dans le cinéma français où on peut dire qu'il y avait deux grandes figures titillaires comme cinéastes homosexuels qui étaient chéreux et téchinés, mais où l'homme blessé qui a quand même été un film très, très marquant, le cinéma téchiné, ça a été plutôt en pointillé jusqu'au réseau sauvage. Est-ce que tu penses que quelque chose est quand même libéré avec l'émergence de tous ces cinéastes qui ont parlé de leur sexualité à l'intérieur de leurs films très tôt dans leur carrière ? Alors là, tu viens de outer André Téchiné parce que je pense qu'André n'a jamais publiquement parlé de son homosexualité. On se sauvage et un peu du outing, du come out plutôt. Moi, j'ai travaillé avec André parce qu'on avait écrit un scénario ensemble avant que je fasse mon premier film et dans la sphère privée, évidemment, André. Mais dans la sphère publique, il était très, très méfiant par rapport à ça. Mais d'ailleurs, ça se sent dans ses films et dans les films de Shero. On ne peut pas échapper de toute façon aussi à la perception et à la manière dont une société en fait fait avec, j'allais dire, le cas homosexuel. et donc forcément pour des cinéastes qui ont vécu leur enfance et leur adolescence dans les années 50, 60, ce n'est pas la même chose que dans les années 80, 90. Et les cinéastes que tu évoques, que ce soit François Ozon, Guy Roddy, Gaël Morel, sont des cinéastes qui... Oui, je pense qu'en tout cas, l'idée de la clandestinité n'était pas quelque chose qu'on avait envie de revendiquer. Et d'une manière assez simple et assez naturelle, je pense que... Moi, je me souviens, en tout cas, je reviens un peu à quand j'étais en littérature jeunesse, je me disais que c'était important aussi pour des jeunes homosexuels de pouvoir voir des gens qui travaillent dans le cinéma, qui travaillent dans la littérature et qui ont un rapport a priori très apaisé, on va dire, à leur homosexualité. Et après, est-ce que ça crée une scène ? Est-ce que tu as parlé d'une scène ? Est-ce que ces gens-là, en fait, du coup, se répondent ? Est-ce qu'ils sont plus alliés entre eux qu'avec d'autres cinéastes ? Je crois que ce n'est pas si simple. Déjà parce que ça crée aussi des rivalités, on pourrait penser comme ça. Et puis, il y a forcément un peu la question de la rivalité en tant que cinéaste. Mais la rivalité, elle n'est pas à voir en termes forcément négatifs, mais forcément, les cinéastes de notre génération, chacun de nous, en fait, essaye d'affirmer une identité de son cinéma et elle se construit un peu en comparaison avec les films des gens qui font des films en même temps que vous, tout simplement. Donc, c'est dans ce sens-là que j'envisage la rivalité. Et après, je dis, on n'est pas forcément allié. Moi, je suis très copain avec Gaëlle, par exemple, Gaëlle Morel. on a travaillé ensemble sur certains de ses films, sur certains scénarios. Donc, c'est vrai que Gaëlle, par exemple, on a des conversations régulières sur les films des autres. On lit nos scénarios et il y a une espèce d'amitié qui nous porte, je pense, l'un l'autre et qui peut être un vrai soutien dans des moments, on va dire, un peu plus difficiles de nos vies de cinéastes. En revanche, des gens comme Guirodi, François Ozon, que tu as cités ou Sébastien Liffchitz, je ne les connais pas et je vais voir leurs films et François, si, mais François, je le vois, mais pour moi, ce n'est pas du tout parce qu'il est un cinéaste queer. François, je pense que ça doit l'énerver parce que ça m'est arrivé assez souvent de le dire en entretien, mais pour moi, c'est un délégué de classe. C'est-à-dire, ça me rassure que François soit là, en fait, parce qu'il fait, je trouve qu'il ne cède en rien sur ses désirs de cinéma. En même temps, il fait un cinéma qui est quand même très populaire, qui fonctionne bien, il a ses spectateurs et je me dis que tant François arrive à faire des films, en fait, nous, derrière, on va nous laisser un peu en faire. C'est marrant parce que les cinéastes de La Nouvelle Vague disaient ça de François Truffaut qui le protégeait en fait par son succès. Je trouve que François, il a un peu... Et bon, pourtant, François, il est très, très solitaire et je pense que ça l'énerve un peu cette idée de le mettre comme ça en... je ne sais pas, comme sur le donjon. Enfin, il protège le pont Lévis, je ne sais pas comment dire ça. Je pense qu'il détesterait que je dise ça. Mais François, je crois qu'on a dû se voir deux fois, trois minutes dans notre vie, en fait. On ne se connaît vraiment pas. Et je ne sais pas si mes films en fait répondent aux films de François Ozon ou répondent, j'en sais rien, à quelqu'un comme Bertrand Bonello qui doit avoir à peu près mon âge ou aux films de My Hans and Love ou aux films de Sophie Le Tourneur. Forcément, on est dans le même bain. on travaille avec les mêmes acteurs, on travaille avec des techniciens qui naviguent de film en film. Donc, c'est certain en fait qu'il y a une espèce dans le cinéma français en fait de lien malgré nous qui fait que nos films ont des échos les uns aux autres. Il y a quand même une histoire commune qui tient à l'appartenance d'une communauté. Tu as fait toi-même avec Claire Aimé un film qui parle de la traversée de l'épidémie du sida. Je crois que Gaël prépare un film sur cette question. Il y a quand même une histoire commune pour une génération commune qui rend malgré tout en relief des affinités. Oui, ou Robin Campiot avec son 20 battements. C'est-à-dire, mais ça vient plus de notre âge en fait. C'est que tout simplement on a vécu cette période d'épidémie du sida dans notre jeunesse et je pense qu'elle nous a marqués et dans un sens elle nous a plus que marqués. Elle a été un traumatisme réel individuellement pour chacun de nous et dans des manières très différentes. Donc, ce n'est pas étonnant en fait que ça surgisse à un moment ou à un autre dans une des histoires qu'on essaye de raconter. Et donc, dans ce sens-là, force. Mais j'ai envie de dire que c'est plus des problèmes de... Enfin, ce n'est pas des problèmes, c'est des questions de perception des films. Ça appartient plus à la médiation au discours critique en fait sur les films que... Enfin, je ne sais pas, je vois mal François, par exemple, Ozon, se dire quand Pio a fait 120 battements, Christophe, il a fait Plaire et Mécoir vite, il faut absolument que je fasse quand même aussi un film sur cette période-là. Non, c'est plutôt une expérience commune qui du coup produit les mêmes envies de récits, je pense. Et là, on va peut-être en finir sur cette question avec cette chose un peu conclusive que je t'ai demandé au début et tu disais que tu ne savais pas y répondre. Est-ce qu'au-delà de scénarios mettant en scène des personnages homosexuels, d'histoires mettant en perspective le récit d'une communauté, est-ce que tu penses que dans le regard même, vraiment inscrit dans la manière de faire du cinéma, il y a quelque chose qui se traduit d'une appartenance à une minorité sexuelle comme la critique anglo-saxonne a théorisé le male gaze et le female gaze. Le gay gaze, c'est quelque chose qui pour toi est insondable. C'est à moi impossible. Le queer gaze, est-ce que c'est plus joli ? Je ne sais pas, mais le gay gaze, c'est déjà parce que c'est tellement ridicule que du coup, on peut en parler. Oui, non mais c'est certainement, certainement qu'on doit filmer notamment la sensualité, la nudité, la question du désir autrement. De la même manière qu'on disait ça, d'ailleurs, je me souviens très bien dans les années 90 où quand on parlait de Catherine Breillat, de Claire Denis, qu'elle filmait les hommes et les acteurs différemment des gens qui avaient précédé des cinéastes comme Sautet, comme Truffaut, et qui avaient comme ça une espèce de... D'affirmation désirante dans le regard se porté sur un acteur. Voilà, mais c'est là où je suis très gêné parce que c'est la question du désir. Et moi, le fait que dans ma vie, effectivement, je ne sais pas comment dire ça, j'essaye de trouver une litote un peu, mais en fait, je ne vais pas y arriver. C'est assez étrange parce que le fait que je fréquente des hommes dans ma vie, j'ai l'impression que je m'interdirais au contraire sur un tournage de regarder mes acteurs avec un regard de l'ordre du désir. C'est même plutôt quelque chose où je suis très méfiant. je me souviens très, très bien, par exemple, d'un critique idiot, mais qui avait dit un truc au moment de ma mère, en fait, en disant que ma mise en scène était comme ça un peu guidée par, je ne peux même pas le dire parce que c'était tellement vulgaire, mais il disait que c'était vraiment guidé par mon désir de Louis. et profondément, je n'ai jamais eu aucun désir pour Louis. Donc, ça m'énervait, en fait, qu'on me fasse une espèce de soupçon que connaissant ma sexualité, forcément, cela entraînerait un regard concupissant ou de l'ordre du désir sur les acteurs masculins. Je trouve ça vraiment idiot et je trouve que c'est beaucoup plus intéressant, par exemple, de se poser la question de comment des cinéastes homosexuels, que ce soit chez Visconti, chez Georges Cucor, je vais chercher exprès des gens plus éloignés, chez Pasolini, la manière dont ils filment les femmes, là, c'est sûr que c'est peut-être certainement différent que des cinéastes hétérosexuels. Exemplairement, Almodovar ? Almodovar, voilà. Mais par exemple, chez Almodovar, moi, le gay gaze, je le sens beaucoup plus dans sa manière de filmer les femmes que dans le regard qu'il porterait sur ses acteurs masculins. Peut-être qu'on va parler de ton enfance, maintenant ? Après ta sexuelle... enfance, tout va très bien. On est parti. Tu rappelais tout à l'heure que tu avais publié des... Jean-Marc ! On ne veut pas faire ce genre de raccourci. Allons-y. Tu rappelais tout à l'heure que tu avais publié des romans avant de réaliser des films. Est-ce que tu peux parler de ce qui peuplait ton imaginaire d'enfant ? Est-ce que la littérature est entrée avant le cinéma et le désir d'être écrivain a-t-il précédé celui d'être cinéaste ? Non. Déjà, l'enfance, elle a été pour moi très préservée de la culture. Enfin, préservée. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un danger, la culture ? Peut-être. Peut-être que du coup, j'aurais moins rêvé en tout cas du cinéma, de la littérature, du théâtre, de l'opéra si enfant, en fait, mes parents m'avaient... Voilà. Moi, je venais d'une famille où il y avait un petit peu de livres, mais pas énormément, qui n'allaient pas énormément au cinéma, qui n'allaient pas au théâtre, dans un petit village en Bretagne. Et donc, l'enfance n'était pas du tout concernée par les oeuvres culturelles. Et c'est vraiment au moment du collège, de l'après-adolescence et de l'adolescence, que pour moi, ça a été une manière de m'affranchir, en fait, et de quitter un petit peu le noyau familial. Et de rendre fiers aussi mes parents. D'ailleurs, je me souviens que mon père était assez fier de me voir lire quand j'étais en 6e, 5e. Et comme j'étais très prétentieux et vaniteux à l'époque, j'attaquais tout de suite des livres. Je l'ai raconté dans un spectacle qui s'appelait Nouveau roman, mais je me souviens très, très bien d'être tombé sur Hiroshima, Mon amour, de Marguerite Duras, en 5e. J'avais choisi ce livre uniquement parce que c'était justement plutôt très, très court et que c'était sous une forme de scénario et ça me semblait beaucoup plus facile à lire. C'était une époque où je lisais beaucoup les pièces de Pagnole, etc. Enfin, j'avais comme ça une... Et donc après, pendant tout mon collège, j'ai toujours cité, quelles que soient les rédactions, même quand c'était raconter votre plus beau souvenir de vacances, des phrases de Marguerite Duras, ce qui, selon mes professeurs, était plus ou moins bien accepté. Et donc, il y avait comme ça une espèce de volonté très délibérée, on va dire, d'accéder un peu à une culture et puis assez vite sur le cinéma. C'est-à-dire que je venais d'un petit village mais il y avait un cinéma qui s'appelait le Ciné Braise qui fonctionnait que le week-end où il y avait en gros... J'ai commencé à y aller en 6e avec mes copains voir les films de Pierre Richard, de Belmando et c'était un peu l'occasion de fumer des cigarettes, de rouler des pelles. La soirée cinéma ne dépendait pas tellement du film mais de l'occasion de se retrouver entre amis. Et puis, assez vite, j'ai demandé à mes parents d'aller à la séance de 22h30 et la séance de 22h30, c'est là où j'ai commencé à accéder à une certaine cinéphilie. Et comme je travaillais au journal du collège, assez vite, je me suis mis... Enfin, on m'a confié la rubrique cinéma et donc, j'étais assez fier de pouvoir écrire des textes qui étaient certainement désolants, mais... Tu les as conservés ? Oui, je me souviens d'un texte sur Paris-Texas de Wim Wenders. Voilà. Et donc, vous savez comment c'est en fait, quand on est adolescent. Moi, je n'étais pas footeux, enfin, en Bretagne, à part le foot ou le tennis, en fait, il n'y avait pas tellement de moyens en tant que garçon pour pouvoir sortir le week-end. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, échapper un peu à sa famille. Et donc, moi, c'était un petit peu le cinéma. Et donc, c'est vraiment le cinéma et ça s'est vraiment focalisé après. j'allais voir ma grand-mère à Nantes et elle me laissait très libre. Donc, du coup, j'ai une espèce de récit légendaire. Je dis qu'il est légendaire parce que moi-même, souvent, en fait, je m'interroge sur la réalité. Mais il se trouve que je voyais beaucoup de films et que je commençais à écrire et à réfléchir dessus et à acheter des revues de cinéma. Et il y a eu cette espèce de désir qui, moi-même, encore, me surprend. En fait, quand j'avais 12-13 ans et qu'on me demandait qu'est-ce que tu veux être, je disais je veux être cinéaste. Et donc, ça s'est vraiment construit à ce moment-là plus qu'en littérature. Mais il se trouve qu'après, j'ai fait le lycée, j'étais étudiant à Rennes. Et quand finalement, ma mère m'a autorisé à partir à Paris, je suis arrivé à Paris, je ne connaissais personne et ça ne suffit pas de dire qu'on veut devenir cinéaste. et assez étrangement, en fait, je me suis mis à écrire des livres pour enfants parce que je connaissais bien la littérature jeunesse parce que je travaillais l'été dans des colos, j'étais directeur de colos et tout ça. Et j'ai eu la chance, en fait, d'envoyer des manuscrits par la poste et d'être publié et de commencer, en fait, une activité de création par l'écriture de romans pour la jeunesse puis de romans adultes. Et ensuite, on m'a proposé d'écrire des scénarios pour des gens et finalement, j'ai réussi après... Tu as écrit de la critique aussi au cahier du cinéma. Et j'ai travaillé aussi au cahier du cinéma. À têtu ? À têtu, quand j'ai été viré des cahiers du cinéma. Un petit peu à première, je crois aussi, non ? Oui, j'ai écrit quelques papiers. Ça, c'est un peu circonstancial ou ça a été un moment que tu as vraiment investi le moment où tu étais critique de cinéma ? Non, c'était naïf. C'est-à-dire que moi, je suis arrivé à Paris et je pensais que pour être un cinéaste français, il fallait écrire au cahier du cinéma parce que j'avais lu les biographies de Truffaut, de Romère, de Rivette et une des premières choses que j'ai faites, en arrivant à Paris, c'est d'aller, passage de la boule blanche à côté de Bastille, déposer en tremblant à l'entrée. Il y avait une sorte de standardiste, enfin, quelqu'un à l'accueil, un CV et après, j'ai envoyé quelques courriers et j'ai eu la chance que le rédacteur en chef de l'époque qui s'appelait Serge Toubiana, à un moment, a lu un texte et m'a proposé en fait, mais bon, au cahier du cinéma, je n'ai jamais vraiment été critique parce que j'ai toujours plutôt fait des buillets d'humeur, je n'ai jamais participé à aucune conférence de rédaction. Pour moi, c'était juste une étape en fait, c'est-à-dire que je ne me suis jamais envisagé comme un critique sérieux. D'ailleurs, je n'étais pas envisagé comme un critique sérieux au sein des cahiers du cinéma, j'étais même assez moqué par mes collègues. Par tout le monde. C'est parce qu'il était au cahier du cinéma à l'époque. On ne me disait pas bonjour quand je passais dans les couloirs. C'est pas le genre. Non, mais nous, on ne s'est pas beaucoup croisés à l'époque, je pense, au cahier du cinéma. Mais en plus, comme j'avais commencé à publier des romans, etc., j'étais presque plus invité en tant que jeune écrivain au cahier du cinéma que comme critique. Et donc, c'est l'écriture qui m'a étrangement permis d'accéder au cinéma parce qu'en France, on peut s'en désoler ou au contraire, on peut se dire que c'est une identité pour le coup du cinéma français que l'écriture, le rapport au texte, le rapport à la langue et certainement la voie royale pour réussir à devenir cinéaste. Quand tu deviens cinéaste, il y a d'abord un film pour la télévision puis ton premier long-métrage 17 fois Cécile Cassart. J'ai lu que tu avais dit quelques années après que tu avais le sentiment d'avoir commencé à faire des films qui te ressemblaient qu'à ton troisième long-métrage qui est donc dans Paris. Est-ce que peut-être une dizaine d'années après avoir dit ça, tu le perçois toujours de la même façon que tes deux premiers films qui étaient donc 17 fois Cécile Cassart et Ma mère d'après Bataille ne te ressemblaient pas tout à fait et que tu as trouvé avec dans Paris quelque chose qui était totalement en phase avec ton désir de cinéma ? Oui, alors après les deux films sont très très différents. 17 fois Cécile Cassart c'était vraiment je ne sais pas comment dire ça parce que ça peut paraître de la et puis il ne faut pas dénigrer son travail mais disons que c'est un film en tout cas en tant que cinéphile et en tant que critique de cinéma que vraiment je n'aimais pas et c'est très étrange en fait de faire son premier film et puis de le regarder et de se dire c'est pas enfin ça ne correspondait pas à ce que je au cinéaste que Tu ne l'es pas formulé tout de suite il y a eu une décantation Oui, en plus comme c'est un film très fragmenté et qui essaye comme ça d'une manière assez théorique de prendre en charge justement toute la généalogie parce que là c'est vraiment un film de généalogie presque j'allais dire un film géologique c'est à dire il y a des espèces de strates comme ça dans ce film où par loyauté j'avais l'impression que mon premier film devait être pas un hommage mais oui je me sentais loyal et je me disais qu'il fallait qu'il y ait toutes les traces de ma cinéophilie dans mon premier film mais pas du tout pour la revendiquer plus pour essayer de comprendre d'où je commençais et c'est pour ça que je dis que c'était très théorique et donc c'est vraiment un film qui est traversé comme ça par des moments très différents qui tout en suivant quelque chose qui était très personnel parce que finalement il n'y a pas si longtemps quand j'étais amené à parler du lycéen je me suis aperçu que le scénario en fait de 17 fois Silcassar est le scénario du lycéen sauf qu'il est plus centré sur le personnage de la mère mais c'est vraiment autour de l'irruption comme ça d'une tragédie dans une famille de la mort du père et de comment en fait l'espèce d'impossibilité à vivre la mort comme ça de quelqu'un très très proche et donc et c'était très personnel c'était lié à la mort de mon père le film était dédié à mon père donc c'était pas un film fabriqué c'était vraiment un film fait sur des affects et des émotions très sincères mais dans sa forme en fait c'était un film qui naviguait sur plein de réflexions que je me faisais sur le cinéma et du coup je trouve le film assez indigeste en fait quand je le découvre enfin quand je le découvre je ne suis pas idiot je m'en suis aperçu quand même en cours de tournage mais et donc j'étais très déstabilisé et puis c'était quand même le moment où moi j'avais eu la chance de publier plusieurs romans et donc en fait j'étais présenté plutôt comme un écrivain cinéaste et 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 donc à la suite de ça je me suis dit il faut assumer cette part de la littérature au cinéma et c'est comme ça que j'ai j'ai essayé de faire un film qui est vraiment l'inverse absolue de cette fois c'est le cassard qui est ma mère dans une forme qui ne cherche enfin qui essaye comme ça d'avoir une très grande liberté qui assume un caractère très littéraire et en même temps un caractère presque un peu documentaire dans la manière comme ça d'être mis en scène et c'était pareil j'aime beaucoup le film pour le coup mais je vois bien que c'est une impasse avec le public qu'on ne peut pas faire on ne peut pas faire beaucoup de films comme ça enfin forcément il y a un moment où on vous dit vous n'êtes pas fait pour faire du cinéma enfin il y a c'est des films qui sont difficilement partageables en fait avec le public et je me souviens que vraiment j'étais d'une manière assez sereine après la sortie de ma mère je me suis dit je vais arrêter et je vais plutôt me consacrer à la littérature parce que peut-être que je suis plus enfin je vais pouvoir mieux m'exprimer en littérature et c'est vraiment un producteur le producteur de ma mère qui s'appelle Paolo Branco qui est revenu me chercher en me disant mais c'est complètement idiot refaisons un film et je me souviens très très bien de cette conversation dans son bureau il m'a dit mais qu'est-ce qui t'a plu quand même quand t'as fait ce film ma mère parce que t'as tendance comme ça un peu à le et je dis j'ai adoré travailler avec Louis dans ma mère j'ai adoré travailler avec Romain Duris il me dit fais un film pour eux deux et en sortant un petit peu de ce rendez-vous je me suis mis très très vite à écrire dans Paris et Paolo Branco avait comme ça cette qualité immense en fait de rendre possible les films vraiment sans les interroger sur sur tous les soucis de production qui peuvent advenir en fait quand vous commencez à dire je vais faire un film et 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 donc j'ai fait dans Paris et là quand j'ai vu dans Paris j'ai senti que du coup il y avait quelque chose dans le cinéma qui pouvait me ressembler et c'est vrai et peut-être aussi je dis ça d'une manière rétroactive parce que c'est certainement le film qui a enfin c'est un film qui a été plutôt bien reçu contrairement aux deux premiers films et donc j'ai été rassuré et soudain en fait je me suis dit il ne faut pas s'arrêter et là j'ai un peu enchaîné vraiment les tournages en faisant en tournant le plus possible tous les ans comme si j'avais peur moi-même en fait du moment où j'allais de nouveau renoncer quoi tu disais que le premier long métrage Cécile Cassart il te paraissait il s'était paru assez vite lesté par ta cinéphilie et l'envie de le remplir de tout ce qui t'avait constitué comme spectateur mais je dirais que dans Paris ta cinéphilie elle est aussi très très présente mais peut-être que l'usage que tu en fais est différent peut-être plus désinvolte ou plus léger électrisé par quelque chose est-ce que tu peux parler de ça parce que c'est vraiment un film où tu tu regardes en face la nouvelle vague qui est quand même un mouvement qui t'a constitué parmi d'autres mais est-ce que tu peux parler de ce qui s'est déplacé dans ton rapport aux images que tu as aimées et à la manière dont tu les réerjectes dans tes films en fait dans 17 fois c'était à la fois ma cinéphilie mais c'était un film qui était assez hargneux et assez dans le côté il luttait constamment en fait sur le cinéma d'alors et sur une certaine manière en fait dont le cinéma français se déployait et donc c'était un film qui était toujours contre c'était un film contre le réalisme social voilà c'était un film qui ne cessait de dire non et je crois que c'est la grande différence avec un film comme dans Paris et qui mois après a été vraiment une ligne que j'ai essayé de garder sur tous mes films c'est d'être dans l'acquiescement et non pas d'être contre et dans Paris effectivement c'est un film qui dit oui au cinéma à un certain cinéma français hérité de la nouvelle vague hérité de 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 Truffaut de Godard et et qui essaye comme ça de de oui de ouais de c'est même pas tant de s'inscrire pour le coup dans une lignée mais de mais de s'amuser on va dire avec avec cet héritage là et et donc c'est un film qui croit au cinéma ce qui n'était pas le cas pour moi à mon avis des deux premiers films en fait qui étaient des films un peu mesquins qui mettaient toujours en doute un peu le cinéma et 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 il y a quelque chose qui est beaucoup plus oui de l'ordre de l'acquiescement je ne sais pas comment dire ça en fait à partir de 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 dans Paris et qui a abouti aux chansons d'amour et les chansons d'amour c'est un peu le même mélanque dans Paris c'est exactement le même mélanque pour moi c'est des films et la belle personne c'est vraiment trois films qui sont bah déjà dont les tournages se succèdent avec Louis Garel en rôle titre sur les trois et qui sont faits exactement dans la même énergie c'est des films qu'on tourne en 4-5 semaines très rapidement avec des très petits budgets pour la belle personne c'était même moins et et qui essayent comme ça de 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 faire du cinéma j'allais dire d'une manière sans faire de cinéma enfin c'est à dire dans un dans une espèce d'élan très très joyeux et 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 sans sans se préoccuper tant que ça du film qui aura à l'arrivée depuis ces trois films j'ai l'impression que ces trois films ont défini l'idée que chacun pouvait se faire de ce qui est vraiment absolument toi et ton cinéma que par exemple le plaire aimer courir vite ou le lycéen récemment on se dit c'est absolument du Christophe Honoré et que ça vient un peu de ce moment-là de 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 peut-être que les métamorphoses c'est le pas de côté le plus le plus radical les malheurs de Sophie adapté la comtesse de Ségur c'était aussi une surprise d'une certaine façon je dirais que chambre 212 est aussi peut-être un pas de côté est-ce que tu peux parler est-ce que toi tu vois les choses comme ça les films qui seraient absolument toi et les films où tu tu vas sur une contrée qui est peut-être un peu plus neuf pour toi oui non mais après c'est pas forcément en plus les films qui sont absolument moi c'est-à-dire que c'est ce ces trois films-là dont on parle dans Paris les chansons du coup je suis devenu une espèce de de cinéaste parisien bobo verbeux et parce que ça construit une image aussi forcément et après vous avez beau lutter et dire bah non je suis pas tellement parisien je suis breton on dit ah oui évidemment et et donc donc par moment en fait on cède à cette idée-là de de vouloir contredire ce qu'on dit de vous et et un film comme Métamorphose c'est 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 une manière de répondre et il faut pas répondre en fait mais des fois on peut pas s'empêcher ouais c'est comme quand on est sur Twitter on dit faut surtout pas répondre à ce commentaire faut pas répondre à ce commentaire et clac c'est trop tard vous l'avez dit et après vous en avez pour du coup tu es allé chercher quoi chez Ovid non mais Métamorphose ça venait après Les Bien-Aimés qui est un film j'ai pas le droit de dire ça on était au TNP il y a deux jours et il paraît que j'ai présenté le film en dénigrant et qu'il faut pas faire ça donc non mais c'est un film qui m'a rendu très malheureux Les Bien-Aimés vraiment c'était ça m'a rendu malheureux j'étais pas je m'étais pas très très bien entendu avec le producteur du film j'avais cédé à des pressions de production notamment sur le montage parce que c'était aussi le film le plus cher que j'avais fait à l'époque et que je sais pas j'ai une famille on m'a bien élevé et donc je me suis dit bah puisqu'ils ont mis de l'argent ils doivent avoir raison et donc il y a des choses que j'aime bien dans Les Bien-Aimés mais c'est pas le film dont je rêvais et je m'en suis voulu d'avoir cédé d'avoir été faible un peu à ce moment là et donc du coup je suis revenu à un film sans star puisque les métamorphoses c'est qu'avec des comédiens amateurs avec cette idée un peu folle comme ça d'essayer de voir comment les dieux grecs et romains pouvaient revenir dans la France d'aujourd'hui et et d'essayer de faire un film un peu hors sol en fait et qui était plutôt très joyeux à faire très dur très difficile à faire puisque c'était c'était vraiment un film compliqué à fabriquer et et que je suis très content d'avoir fait mais mais qui m'a pas ouvert on va dire une nouvelle voie en fait c'était c'était plus un film refuge un petit peu et et puis après il a fallu répondre à ce film refuge qui a été un gros bide quand même parce que personne n'est allé le voir et et donc forcément dans une carrière de cinéaste vous pouvez pas mettre de côté le fait que que les gens ont raison de parier un petit peu sur vous et et donc vous pouvez pas enchaîner trois bides à suivre enfin vous voyez parce que vous faites un cinéma soudain qui sera un enfin qui échapperait un peu trop aux lois du marché donc c'est vrai que c'est pour ça qu'à la suite de Métamorphose et aussi parce que je me sentais un peu honteux envers le producteur qui avait produit Métamorphose avec qui je m'entendais bien et je me suis dit bon bah il faut il faut que je lui donne un projet plus facile et donc je lui ai dit bah moi j'ai écrit beaucoup de livres pour enfants j'aimerais bien faire un film pour enfants depuis longtemps et c'est comme ça qu'on est parti sur les maires de Sophie qui est pas du tout une commande qui répond pour moi vraiment à un désir et à une joie réelle en fait d'essayer comme ça de se faire comprendre par des enfants et puis la comtesse de Ségur c'est un écrivain qui a été très important pour moi quand j'écrivais beaucoup de livres pour la jeunesse mais je savais que du coup je m'inscrivais dans une production on va dire qui était un peu plus rassurante qu'un film comme et donc une fois que j'avais fait ça c'était plus facile pour moi de faire plaire aimer et courir vite qui effectivement revient sur un territoire plus personnel donc il y a un moment de toute façon quand vous faites des films j'allais dire il y a forcément des cycles c'est à dire vos 4-5 premiers films c'est des films un peu de vie ou de mort enfin je sais pas comment dire ça c'est des films où en tant que cinéaste vous savez très très bien que vous jouez le fait qu'on vous considère comme un cinéaste se joue quand même dans ses 5 premiers films et puis après une fois effectivement qu'on vous a un peu défini en tant que cinéaste il faut il faut envisager une filmographie avec des alternances avec des défis et puis avec la possibilité comme ça de s'échapper un peu de soi-même de son style dans les films échappés je parlais de chambre tu peux en dire un mot de ce film que je trouve assez étrange dans ton cinéma ce récit assez complexe qui joue sur différents niveaux temporels et de régime de réalité c'était étrange parce que c'était un film qui était déjà dans sa fabrication c'est un film qui est fait aux trois quarts en studio et donc forcément le studio entraîne une maîtrise quelque chose où soudain il est plus difficile à la vie d'advenir dans ces films-là et donc c'est forcément des films qui sont un peu clos sur eux-mêmes et moi j'avais plutôt toujours dans mes films pour le coup que ce soit Métamorphose ou Les Chansons d'amour ou même Les Bien-Aimés quel que soit un petit peu le cadre de production essayer de favoriser la vie dans mes films et là forcément c'est un film dans un sens plus mortifère Chambre 212 pourtant c'est joyeux pourtant une comédie il y avait l'envie il y avait envie de faire une comédie pour les gens qui n'auraient pas vu où le personnage est montré à deux âges de sa vie et à un moment donné se rencontre c'est-à-dire que Vincent Lacoste qui joue le personnage à 25 ans et Benjamin Biolet à 45 ans vont à un moment donné se rencontrer et donc il y avait comme ça déjà il y avait la volonté d'écrire un personnage pour Chiara Mastroianni et puis c'est un film qui est comment je vais dire ça d'une manière pas embarrassante non c'était un film étrange en fait parce que je n'ai pas très bien compris pourquoi je l'avais fait mais je l'ai compris au moment de la sortie et qui était vraiment un film de rupture amoureuse en fait parce que c'est un film sur ça sur la rupture amoureuse et je me suis aperçu que parfois en tant que cinéaste en fait forcément puisque votre imaginaire fonctionne avec votre inconscient avec enfin vous n'échappez pas non plus à votre histoire personnelle et que c'est comme si j'avais projeté dans un film quelque chose qui allait me tomber dessus très peu de temps après donc je pense que le cinéma peut anticiper la vie c'est terrible c'est atroce les films sont tellement prémonitoires pour les cinéastes bon c'est peut-être mon côté breton machin mais vous pouvez être un peu ouais je ne sais pas comment dire ça c'est non mais même enfin bon en plus ça a été très violent sur Chambre 212 mais la plupart du temps quand même la vie se venge de ce que vous avez fait dans les films et tu dirais que tes films t'aident à comprendre toi-même et ta vie que parfois tu peux chercher dans ce que tu as fait dans tes films des solutions des résolutions des réponses à des questions que tu te poses existentielles oui mais c'est plus dangereux que ça c'est comment dire ça se lancer dans un tournage c'est c'est quand même toujours de l'ordre un peu d'une profanation de quelque chose enfin ah mais j'ai l'impression que je vais être mystique à deux balles ce qui est mais non on joue pas impunément enfin on fait pas des films impunément on fait pas des films impunément et donc sur Chambre 212 par exemple je me suis aperçu ensuite que effectivement j'avais joué avec le feu de quelque chose en fait qui a fini par bien brûler plus tard et une carrière de cinéaste c'est évidemment que c'est tellement lié à nos vies personnelles et j'allais dire certainement même d'une manière plus je sais pas comment dire ça plus direct que en tant qu'écrivain parce qu'en tant qu'écrivain le temps de l'écriture quand même est souvent très 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 long et et quand vous écrivez en fait une journée d'écriture je sais pas comment dire ça après il y a peut-être des écrivains qui écrivent huit heures par jour etc mais c'est quand même assez rare une journée d'écriture est principalement faite de moments où vous n'arrivez pas à écrire et donc vous avez le temps de vous dire si j'arrive pas à l'écrire c'est très clairement parce que ça j'ai pas le droit de l'écrire et donc il y a un jeu permanent entre ce qu'on s'autorise à écrire et ce qu'on écrit et on sait très très bien que ça va enfin que c'est dangereux d'écrire certaines choses en tant que cinéaste en fait comme vous êtes entraîné dans le barnum d'un tournage de cinéma déjà il y a 40 personnes autour de vous il y a des acteurs qui donnent quand même l'impression que tout ce que vous avez pensé vous dépersonnalise c'est à dire que ce n'est pas vraiment vous puisque c'est des acteurs qui sont maquillés qui sont coiffés donc forcément en tant que cinéaste dans une journée de tournage vous n'avez pas le temps de vous dire je devrais pas faire cette scène c'est c'est pas une bonne idée en fait ça va me retomber dessus et pas parce que soudain quelqu'un verrait cette scène et vous le reprocherez tout simplement par rapport à votre vie et donc souvent les sorties de films sont très éprouvantes pour ça parce que parce que parce qu'un film a toujours des conséquences et et donc c'est 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 une drôle d'activité quand même d'être cinéaste et puis quand vous commencez à vieillir ben forcément vous vous servez aussi du cinéma pour 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 faire revenir des fantômes pour pour faire ressurgir des scènes que vous avez vécues 5-10 ans auparavant que que des fois l'effet de mimétisme de miroir est très très fort au moment du tournage et est-ce que des fois ce que tu as filmé se substitue à tes souvenirs quand tu as filmé les choses que tu avais vécues ben par exemple je sais que Le lycéen qui est vraiment un film autour de l'accident de mon père quand j'avais 15 ans je sais que je sais que ces plans là ces images là enfin certaines images de ce film le moment notamment où la mère annonce au fils en fait la mort du père etc se substitue à mes souvenirs en tout cas vient brouiller mes souvenirs et 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 qui a une espèce de pacte quand même qui se joue là-dedans et qui fait que les films en fait en tant que cinéaste film après film en fait je je sais pas comment dire ça mais mais vous 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 on se on se déleste quand même de choses très intimes qu'à aucun moment en fait qui apprend enfin qui ne nous appartiennent plus non pas parce qu'ils appartiendraient aux spectateurs parce que parce que tout simplement en fait on les a dévoyés on leur a donné soudain une autre un autre statut vous voyez c'est je sais pas c'est comme un élément liquide qui devient un élément solide ou et et que et que ce jeu là n'est pas sans sans conséquences en fait et et c'est bien pour ça que c'est intéressant les cinéastes qui vieillissent c'est 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 comment on résiste à cette usure là parce que l'usure c'est pas tant l'usure des tournages du côté un peu éprouvant de monter des films etc c'est 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 oui je crois que ça a à voir vraiment avec qu'est-ce qu'il qu'est-ce ouais qu'est-ce qu'on est prêt à donner et qu'est-ce que et qu'est-ce qu'on sait qu'on qu'on aura plus tu as dit tout à l'heure que les acteurs dépersonnalisés et en même temps j'ai l'impression que tu fais partie de la famille de cinéastes il y aurait Truffaut avec Léo ou Desplechin avec Amalric qui a un rapport à l'acteur de projection très fort tu as eu ça évidemment je pense avec Louis Garel plus récemment avec Vincent Lacoste d'une certaine façon je dirais avec Chiara aussi est-ce que tu peux parler de cette manière de se projeter dans un comédien qui devient un peu un double oui c'est quelque chose d'assez étonnant mais qui se enfin faut pas se leurrer il est à double sens c'est à dire c'est à la fois vous qui vous projetez effectivement dans les acteurs ou les actrices que vous choisissez et que vous faites travailler mais c'est aussi les acteurs et les actrices que vous faites travailler qui vous aspirent vous voyez ce que je veux dire et qui sont très à l'affût de qu'est-ce qu'ils peuvent vous prendre je l'ai vécu par exemple avec Juliette Binoche qui est pourtant une actrice vous voyez elle a fait tellement de films etc quand forcément vous commencez à travailler avec elle dans un film vous vous dites que vous allez lui faire forcément rejouer des scènes qu'elle a jouées partout ailleurs et la force en fait des grandes actrices comme Juliette Binoche c'est qu'elle ne cherche pas tant à rejouer les scènes qu'à vous jouer vous en fait et vous voyez bien qu'elle ne cesse de vous observer et d'essayer de vous donner comme ça une image et c'est drôle parce que Juliette elle l'a vraiment exprimé justement le ciel de Nantes qu'on a créé ici du coup était en tournée pendant qu'on a fait le tournage du lycéen et à Chambéry en fait un soir du coup on est l'équipe du film les acteurs du film sont allés voir le ciel de Nantes or il se trouve que dans le ciel de Nantes j'évoque aussi la mort de mon père et que c'est mon petit frère qui joue ma mère et dans un sens Juliette Binoche elle jouait un peu ma mère en fait dans le lycéen et je me souviens que elle était presque un peu en colère en fait en sortant de la salle en me disant mais t'aurais dû me présenter ton frère avant parce que du coup je ouais voilà c'est à dire qu'il y avait cette idée que mon petit frère jouant ma mère était presque un meilleur modèle que moi et et donc c'est pour ça que je dis que ça a double sens c'est à dire que je pense qu'il y a des cinéastes qui ne permettent pas que que les acteurs ou les actrices viennent se servir parce qu'ils se mettent très à distance et puis il y a d'autres cinéastes et moi j'en fais partie effectivement où il y a une très grande proximité une très grande intimité entre mes acteurs et mes actrices en général et moi sur un tournage qui fait que oui c'est des projections et dans un sens je peux vraiment dire que Chiara est certainement l'alter ego le plus étonnamment le plus proche en fait peut-être parce que parce que justement il y a cette différence de genre entre nous et que Chiara elle est très très secrète elle est très pudique mais du coup en fait je ne sais pas il y a quelque chose entre nous qui circule énormément et qui d'ailleurs est l'enjeu d'un prochain film qu'on doit tourner ensemble où j'ai essayé au contraire moi de pour le coup de l'aspirer c'est vraiment un mauvais il ne faut pas dire ce mot est très 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 mauvais parce que je ne voulais pas dire inspiré donc je pense que je vais dire aspiré non il y a un pacte dans le prochain film que je ne peux pas raconter donc c'est dur un peu d'en parler mais il y a une sorte de renversement du pacte en fait dans le prochain film parce qu'en gros dans mon prochain film Chiara jouera Chiara Mastroianni et 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 donc soudain il y a il n'y a plus le romanesque il n'y a plus la fiction en fait qui enfin il y a évidemment de la fiction mais mais il y a quelque chose qui qui est qui devient plus plus scabreux enfin scabreux périlleux on a du mal avec les mots à trouver les bons mots ça fait une petite heure quand on dialogue je te propose d'élargir le cercle de la conversation je pense qu'un micro va circuler est-ce que certains parmi vous auraient envie de poser des questions à Christophe et la salle se rallume on s'aperçoit qu'elle est vide bonjour bonjour allez-y on vous voit pas mais on vous entend ok moi je connais très très peu votre cinéma mais j'aimerais savoir c'est pas du tout où vous êtes par contre je suis là bonjour en fait j'aimerais savoir si vous quand vous écrivez vos films quand vous êtes sur le tournage quand vous dirigez vos acteurs vous essayez de faire au plus réel est-ce que ça vous intéresse la proximité avec le réel c'est ça que je me demande ça dépend un peu ce que vous entendez par le réel parce que c'est toujours la grande question de au cinéma en fait la question je pense qu'on a tous le souci du réel mais après peut-être que moi c'est vrai que je me suis débarrassé assez vite en fait du souci du réel pour être plus dans le souci de la vérité et c'est plus la vérité qui m'intéresse en fait dans un film que le réel à la fois on disait tout à l'heure favoriser la vie de faire en sorte en fait que mes films soient très vivants et donc qu'ils se contredisent en cours de récits par exemple ça c'est quelque chose qui pour moi m'intéresse de travailler sur l'inachèvement sur cette idée que les films sont comme des matières organiques vous voyez et qu'ils ne suivent surtout pas un programme ou un parcours qui serait dicté par le scénario mais qu'ils aient soit par leur rupture soit par la manière on va dire dont le récit est mené qu'il y ait toujours comme ça des effets de ralentissement d'accélération de surprises d'inattendus qui donnent cette impression un peu d'une matière vivante et ça c'est très différent du réel parce que souvent en fait en tant que cinéaste quand vous avez la volonté on va dire de représenter un réel ce réel il est figé parce qu'il faut d'abord en fait que vous le conceviez ce réel que vous ayez un avis dans un sens sur le réel j'en sais rien je voudrais raconter la réalité des soignants d'aujourd'hui dans les hôpitaux à travers une fiction et bien forcément en fait il faut déjà avoir un cadre il faut se fixer alors ce cadre soit par l'enquête soit parce que mais en tout cas vous avez un cadre et donc après le tournage est une manière comme ça de venir remplir j'allais dire une idée qui préexiste une idée du réel qui préexiste au tournage et moi j'avoue que je fais partie des cinéastes qui au contraire notamment au moment de l'écriture je veux pas trop qu'il y ait de cadre et j'ai toujours ce ouais c'est presque une angoisse de faire en sorte que toutes les péripéties d'un tournage que ce soit la météo que ce soit l'humeur de l'acteur que ce soit l'impossibilité soudain de mettre en place un mouvement de caméra où vous vous êtes dit ça va être tellement beau on va faire ça et ça et puis finalement ça marche pas pour moi c'est toujours plutôt des bonnes surprises et j'accueille ces échecs je dis des échecs parce qu'ils viennent contredire en fait ce que vous avez travaillé au moment du scénario je les accueille volontiers dans les films et au moment du montage pareillement très souvent ça m'arrive par exemple au moment du montage de couper des scènes que j'aime beaucoup qui me semblent être des scènes un peu parfaites mais parce que justement elles exécutent un peu trop vous savez en fait on est flatté forcément en tant que cinéaste vous avez une idée vous la mettez en scène et puis vous la voyez au moment à la table de montage et vous dites ah c'est réussi et moi je me méfie un peu toujours de cette réussite là en essayant toujours de favoriser oui quelque chose de l'ordre de la vie qui échappe à ça c'est autant une surprise en fait voilà c'est pour ça que je pense que dans votre question sur la question du réel c'est plus la vie la vérité que je cherche c'est pas moins prétentieux de viser la vérité plutôt que de viser le réel mais et peut-être aussi par le fait que je travaille aussi beaucoup à l'opéra ou au théâtre je sais que la vérité peut s'obtenir par bien des artifices vous voyez ce que je veux dire par bien des et que j'aime cette idée là que la mise en scène est une construction dans les films et qu'elle n'est pas une captation et qu'elle doit être une élaboration en fait c'est à dire qu'on doit élaborer un système esthétique un système enfin une manière de faire travailler les acteurs une langue particulière etc. et que soudain la combinaison de tous ces éléments peut arriver à l'émergence d'un sentiment vrai et ça ça m'intéresse souvent plus que que l'idée que mes films auraient comme ça une assise réaliste qui me conviendrait mais tu valorises aussi ce qui échappe à cette construction c'est à dire quelque chose un impondérable du réel qui tout à coup que tu n'attendais pas et qui féconde ou nourrit ce que tu avais élaboré oui bah par exemple dans le lycéen normalement c'était une voix off dans le scénario c'était vraiment une voix off il y avait une voix off comme ça qui suivait le récit et moi j'aime pas faire les voix off au moment de la post-production c'est à dire après le tournage en général on fait revenir les acteurs et puis on les met dans un studio et avec des micros et pour avoir comme ça un son très propre j'allais dire en fait on fait tout ce qui est les voix off dans les films et là j'avais dit à Paul que vraiment je voulais qu'il apprenne par coeur en fait l'ensemble de ce texte qui est assez conséquent et je lui avais dit un jour on le filmera mais sans lui dire quel jour et au bout de à peu près 9-10 jours de tournage en fait un soir on avait fini un peu plus tôt et j'ai dit on va t'écouter et j'ai demandé à mon chef-op de le filmer au moment où il dit cette voix off et comme je tourne en pellicule en fait c'était le temps d'un magasin à peu près et il s'est lancé et je me suis aperçu que c'était tellement plus intéressant en fait cette manière qu'il avait de chercher un peu son texte de soudain cette voix off devenait oui elle n'était plus uniquement un récit apposé en fait je ne sais pas comment dire ça elle était au présent enfin c'était intéressant et très vite j'ai décidé en fait que ce serait dans le film que je partirais que de cette voix off là enregistrée filmée et comme il y avait une deuxième voix off avec Juliette Binoche qui était prévue à la fin puisque c'était la mère qui reprenait la narration j'ai dit à Juliette quand on a tourné ici en Savoie enfin non je sais que Lyon ce n'est pas à Savoie en Rhône-Alpes et j'avais dit à Juliette pareil il faut il faut que tu la prennes et c'était le dernier jour on n'avait pas eu le temps elle m'a dit mais tu m'avais dit que tu voulais me filmer et donc on l'a vraiment fait avant qu'elle parte et on l'a mis devant ce fond noir et elle aussi en fait à 17 voix donc voilà ça c'est c'est le genre de choses où si j'avais été accroché à l'écriture au scénario à la manière de je ne me le serais certainement pas permis et pourtant je trouve que c'est quelque chose qui donne une identité très forte au film en fait une autre question ou une intervention j'ai un micro donc je peux en profiter j'y vais alors je rebondis en fait sur la question précédente mais aussi sur ce que vous avez dit par rapport à cette sorte de sentiment d'inéluctable que vous avez par rapport à la puissance du faire advenir que vous avez remarqué dans vos films en fait ce qu'ils ont pu faire advenir mais est-ce que ce côté prophétique ne vient pas en fait de ce que vos films finalement sont aussi une écriture de votre inconscient oui mais je crois que c'est alors moi j'ai jamais fait d'analyse de ma vie etc je suis très je sais pas comment dire ça naïf j'allais dire sur 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 la question de l'inconscient etc enfin j'ai lu deux trois choses mais 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 évidemment enfin je pense qu'en tant qu'artiste on va dire qu'on soit cinéaste peinte musicien on passe notre vie pour le coup nous alors je pense que tout le monde passe sa vie à faire plus ou moins ou à résister ou à faire avec son inconscient en tout cas nous on ne cesse de le mettre à l'épreuve et 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 donc oui j'en ai bien conscience en fait c'est terrible alors dès qu'on arrive sur ce genre de choses les lapsus machin tout ça non enfin en tout cas je sais que je ça fait 20 ans maintenant que je fais des films ce qui est toujours un peu effrayant quand on se dit ça fait 20 ans qu'on fait des films et je vois bien que ma vie est peut se réduire à mes films vous voyez ce que je veux dire c'est déjà parce que parce que ça prend un temps conséquent de ma vie réelle et et que et que dans l'espèce de métamorphose permanente qu'on a tous de notre identité ben je voilà je 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 vois bien que mes films en fait essayent d'être enfin en tout cas ils sont assez en adéquation en tout cas ils avec le avec l'évolution de ma personnalité ou ou ouais voilà enfin je sais pas tellement comment parler de ce genre de choses sans être en même temps j'aime j'aime pas non plus ce truc là parce que le jour où je serai mort non mais vous voyez quand on essaye d'expliquer les films en croisant la biographie d'un cinéaste ou la biographie d'un écrivain et en disant ah bah oui évidemment il a parlé de ça parce que à ce moment là il s'est passé ça et ça dans sa vie je trouve toujours en fait que c'est un peu je sais pas enfin c'est quelque chose qui me met un petit peu mal à l'aise parce que alors sans vouloir reprendre et vouloir citer absolument Proust dans cette conversation mais forcément le jeu le jeu narrateur est très différent du jeu biographique pour un cinéaste comme pour un écrivain mais mais oui forcément cette question de son inconscient après voilà je crois pas que ça m'aide en revanche enfin ça m'apporte pas forcément une stabilité psychologique ou une assise particulière une nouvelle question ici et là aussi les lumières j'ai l'impression se baissent ou alors c'est moi qui je sais pas oui pardon ici à l'étage à l'étage bonjour je reviens je descends des strates de la de la psychanalyse pour revenir à quelque chose de beaucoup plus concret je serais plus à l'aise pour interroger un petit peu votre relation à la production et à la distribution comment un film de Christophe Honoré arrive à se vendre non seulement se financer et se distribuer en France et au delà à l'étranger c'est à dire que d'un côté vous êtes un cinéaste que je trouve assez j'allais dire déroutant parfois c'est à dire effectivement avec des films qui ne se ressemblent pas forcément mais d'un autre côté avec cette image alors c'est vous qui l'avez dit mais je trouve que ça correspond un peu à ça verbeux bobos parisien attention moi j'ai le droit de le dire voilà c'est pour ça je resitue mais du coup après 20 ans à faire des films qui ont quand même acquis une certaine renommée un certain prestige avoir reçu des prix etc mais tout en étant quand même avec cette image un peu très française de cinéma d'auteur de cinéma voilà pour pas dire voilà est-ce que ça se finance facilement un Christophe Honoré est-ce que ça se distribue facilement à l'étranger ça dépend des projets de votre rapport aux producteurs donc on sent bien que la relation que vous avez avec vos producteurs est assez importante pour vous quand il s'agit d'aller financer un film et de se dire bon qu'est-ce qui va me sortir Christophe dans son prochain scénario est-ce que je vais pouvoir le financer et le vendre alors ma réponse va être double c'est à dire que très honnêtement en tant que cinéaste français on est très privilégié et même si on parle beaucoup de enfin je sais pas comment dire ça on est il y a raison on alerte souvent sur l'état fébrile du cinéma français personnellement si j'avais été un cinéaste allemand ou un cinéaste anglais je pense qu'après 20 ans j'aurais peut-être eu la chance de faire 3 ou 4 films mais certainement pas 14 films vous voyez ce que je veux dire c'est à dire que on a un système de production français qui permet un cinéma d'auteur qui fait plus ou moins de succès de perdurer et donc moi je suis un cinéaste privilégié et j'en ai conscience et forcément quand vous avez fait 14-15 films et que vous arrivez avec un nouveau projet c'est certainement beaucoup plus facile pour moi que pour des cinéastes ou des émergents ou émergentes d'aujourd'hui vous voyez qu'on fait un ou deux ou trois films et qui sont peut-être enfin voilà où il y a je ne sais pas où moins identifiés et donc du coup plus difficiles après honnêtement chaque film il n'y a pas un de mes films qui s'est monté facilement financièrement il n'y a pas un de mes films où au moment de la prépa vous savez la préparation c'est les 2-3 mois qui précèdent le tournage donc c'est le moment où vous lancez les repérages le casting la préparation du film je crois qu'il n'y a pas sur aucun de mes films il y a ouais je veux dire chacun de mes films à un moment il y a le producteur en général 5-6 semaines avant le tournage qui dit on ne va pas pouvoir faire le film parce que je n'ai pas l'argent parce que ça coûte trop cher parce que ce que tu as écrit finalement est compliqué honnêtement je crois que ça ne m'est pas arrivé une seule fois donc maintenant je suis un peu préparé je me dis ah on arrive à 5-6 semaines du tournage ça va arriver et après moi je fais partie de ces cinéastes qui ont toujours préféré tourner coûte que coûte donc tu coupes des scènes donc je coupe des scènes je réduis mes temps de tournage je voyais vous avez projeté vous avez un devis j'en sais rien à 3 millions 5 d'euros et bien à un moment vous dites ok on a 2 millions 8 et bien on s'arrange en fait pour faire le film à 2 millions 8 et je pense que je ne suis pas du tout le seul dans le cinéma français d'auteur à faire ça la plupart du temps en fait on travaille sur des contraintes c'est peut-être d'ailleurs ce qui définit le plus la frontière entre les films on va dire mainstream du cinéma français des films d'auteur c'est que la plupart du temps les films d'auteur sont des films qui se font dans la contrainte contrairement vous voyez à des films j'en sais rien à des comédies françaises qui eux voilà ce sont des films avec des budgets de 7-8 millions et où il n'y a pas de contraintes en fait tellement sur ces choses là donc non c'est toujours très difficile à financer là moi je vous dis que je vais tourner en septembre je ne sais pas je ne connais pas encore le cadre de production parce que je l'ai déjà dit dans des entretiens mais très honnêtement quand vous allez voir une chaîne télé ou même un distributeur et que vous arrivez avec un nouveau scénario quel que soit l'intérêt ou pas de votre scénario c'est toujours une mauvaise nouvelle pour eux vous voyez ce que je veux dire vraiment vous refaites un film ouais vous êtes sûr mais je vous jure on vous dit ça vraiment quoi moi j'ai vraiment entendu des gens de France Télévisions me dire oh non et donc vous insistez ils disent bon bah d'accord de toute façon alors comme on a un système où ils produisent des cinémas français alors ils vous donnent de moins en moins d'argent mais ils ont des obligations d'investissement ils ont des obligations vos films passent à 23h30 le 15 août et parce qu'ils vous aiment bien ou parce que j'en sais rien leur fille de 15 ans aime bien les chansons d'amour ils se disent oui bon bah après tout peut-être pourquoi pas quoi mais non je le dis un peu légèrement mais ça devient de plus en plus il y a une grande fébrilité et là on sait bien qu'on est à un moment de bascule c'est à dire que malgré tout on devrait être très très fier du cinéma d'auteur français qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas qu'on le trouve verbeux parisien c'est un cinéma qui n'a pas d'équivalent dans le monde et puis il ne faut pas oublier que le cinéma français permet à la majorité des cinéastes auteurs du monde entier de faire des films c'est à dire que que ce soit des cinéastes coréens des cinéastes américains des cinéastes africains des cinéastes arrivent à faire leurs films grâce à des coproductions françaises si vous regardez en fait dans un festival que ce soit Cannes Venise etc vous voyez que les films normalement sont rangés par nationalité de leurs réalisateurs mais si vous regardez vraiment en fait la part de coproduction deux tiers des films sont français quand je dis deux tiers c'est peut-être même 80% des films sont français de Cannes sont français et donc c'est quand même une espèce d'industrie qui est capitale en fait enfin vraiment le cinéma français tient le cinéma mondial en tout cas le cinéma de recherche parce qu'autrement c'est évidemment le cinéma américain et le cinéma indien mais ça c'est des quel que soit l'intérêt qu'on peut avoir pour le cinéma américain etc c'est quand même un cinéma profondément industriel de produits avec des très bons produits des fois ou pas et avec quelques films qui échappent à ce système hollywoodien des studios mais très 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 peu aux Etats-Unis il y a très très peu de films adultes tout simplement qui sont produits tous les ans donc voilà donc c'est pour ça ma réponse est double je me sens très privilégié en même temps je me sens vraiment appartenir aussi à une espèce en voie d'extinction très clairement enfin faudrait être aveugle pour pas voir que ça se rétrécit de plus en plus et après ben après voilà aujourd'hui la majorité des gens qui sont on va dire des décideurs c'est un peu facile de dire ça mais voilà aimeraient ranger le cinéma d'auteur mondial et le cinéma d'auteur français dans des niches dans des plateformes et qui ne sortent plus en salle avec cette idée qu'a priori ça n'intéresse de toute façon pas le public etc donc ça fait un moment en fait qu'il y a une sorte de résistance très très forte mais qui finit par se confronter à un réel qui est désolant c'est que 90% des films français d'auteur on va dire un peu plus exigeants il y a très très peu de monde dans les salles pour les voir et et qu'on le sait depuis des années que les cinémas réessais en fait concernent des spectateurs plutôt assez âgés surtout en province et qu'après le Covid ces spectateurs là sont pour certains d'entre eux pas revenus dans les salles et et que du coup l'équilibre commence à être très très alarmant Est-ce que tu penses que tu pourrais faire ou qu'on pourrait faire un film comme le lycéen pour une plateforme ou tu penses que c'est pas possible que ce type de cinéma là n'existe qu'avec l'exploitation en salle en tête lorsqu'on le tourne je vois pas en quoi une plateforme serait intéressée tout simplement pour faire ce genre de film ça ça les intéresserait pas alors après ils peuvent les racheter genre Mubi etc qui sont comme ça des espèces de plateformes qui se sont un peu spécialisées dans un cinéma d'auteur mondial et mais par exemple vous voyez nos films aux Etats-Unis ils sortent presque plus ou quand ils sortent ils sortent dans 2-3 salles à New York à San Francisco une salle à Los Angeles et c'est fini mais parce que de toute façon il n'y a plus d'écran à New York il n'y a plus d'écran pour un cinéma d'auteur il y a un cinéma qui s'appelle Le Métrographe un peu l'Econ Center et pour une ville comme New York en fait vraiment c'est limité à 3-4 écrans donc forcément par rapport à la production mondiale de films d'auteur les salles ont été complètement enfin je ne sais pas comment dire ça tout est en streaming en fait sur un cinéma plus exigeant en France on a une chance folle d'avoir un parc d'écran incroyable et avec des obligations chez les exploitants en fait à montrer aussi d'autres films mais mais non et les plateformes enfin pour eux c'est très délibéré ils doivent tuer le cinéma d'auteur ils n'ont aucun intérêt à ça en fait alors ils font comme ça des espèces de vitrines un peu luxe quand ils invitent Jeanne Campion Scorsese vous voyez il y a 3-4 comme ça films par an qui coûtent très très cher en général donc ils ne sont pas tellement des cadres de cinéma d'auteur mais qui sont comme ça des espèces de je ne sais pas comment dire ça du prestige pour les Oscars oui de produits de luxe vraiment comme dans la mode enfin vraiment on n'est pas dans le prêt-à-porter on est vraiment dans le luxe et puis mais derrière ça en fait ils veulent vraiment grignoter enfin le temps disponible des gens parce qu'on ne peut pas tout voir forcément et quand on a 3 abonnements j'en sais rien Netflix Mubi ou je ne sais pas quoi chez soi et qu'on veut un peu s'intéresser à ce qui sort et bien on n'a pas le temps d'aller au cinéma tout simplement et la guerre elle est clairement menée de cette manière-là par les plateformes On t'a déjà proposé des séries comme certains auteurs français comme Canal+, Rebecca Zotowski par exemple ou est-ce que toi-même tu as envisagé de faire des séries Oui oui on propose parce que parce que c'est un peu le format du moment après moi pour l'instant je suis toujours un peu méfiant là-dessus parce que parce que déjà je ne pense pas que des cinéastes de cinéma soient les meilleurs réalisateurs en fait des séries personnellement il y a des séries que moi j'aime énormément en tant que spectateur et ce n'est pas forcément des cinéastes qui sont aux manettes de ces séries-là Lesquelles par exemple ? Je ne sais pas je pense à Friday Night Lights par exemple ou je pense à La Maison Blanche enfin je dis des vieilles séries ou même Friends je trouve ça dément j'en ai rien à faire de savoir qui est le cinéaste vous voyez qui fait ça parce que c'est juste pas la même chose tout simplement ce n'est pas la même chose et donc je ne suis pas sûr que je serais très compétent pour faire une série une nouvelle question est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur le rapport la différence entre votre travail de mise en scène par exemple de l'opéra et ça interagit ça interagit pas avec votre travail de cinéaste l'opéra c'est vraiment particulier parce que l'opéra en tant que metteur en scène vous êtes vraiment la cinquième roue du carrosse vous voyez ce que je veux dire c'est le vrai chef c'est le chef d'orchestre enfin non le vrai chef c'est le directeur de l'opéra ou la directrice de l'opéra puisque c'est eux qui font le casting des chanteurs du metteur en scène et qui envisagent comme ça leur saison et qui vous invitent à venir mettre en scène et vous quand vous êtes mettant alors moi j'ai fait pas mal de mises en scène là à l'opéra de Lyon je m'entendais très bien avec Serge Dorni qui dirigeait l'opéra de Lyon et en tant que metteur en scène oui vous êtes la cinquième roue du carrosse parce qu'on vous fait croire en fait que vous avez un tout petit peu d'importance alors que non profondément c'est à dire pendant cinq semaines vous êtes un peu tout seul avec les chanteurs et les chanteuses en salle de répétition vous essayez de leur faire faire des choses qui est de l'ordre de la direction d'acteur forcément d'essayer comme ça d'exprimer à la fois les complexités qu'il peut y avoir dans un livret et puis et puis de s'accorder à la partition à la musique créer des émotions et puis et puis en général les chanteurs et les chanteuses ils sont très je sais pas attentifs à ce que vous dites et donc vous commencez à mettre en scène quelque chose d'intéressant puis le chef arrive et là soudain tout le monde se regroupe à l'avant scène j'exagère un peu c'est caricatural mais pas tant que ça c'est comme des tournesols vous voyez hop et donc tout ce que vous avez conçu avant les petits gestes les chorégraphies les trucs en fait disparaît un peu et puis après il y a l'orchestre qui arrive et donc il y a la question de la performance comme homme physique qui est tout simplement aussi de porter sa voix pour que et donc tout ce que vous avez mis un peu en branle ça finit par se résumer à un décor un choix de costume et deux trois lumières vous voyez ce que je veux dire c'est d'ailleurs que je caricature mais vraiment donc c'est c'est à la fois un exercice d'humilité intéressant mais je peux pas dire qu'en tant que metteur en scène en fait ce soit complètement satisfaisant après des fois quand vous entendez très très bien avec le chef moi ça m'a arrivé notamment à Lyon sur le dialogue des carmélites il y avait une confiance il y avait un soutien il y avait et vraiment en fait là soudain oui vous avez l'impression d'être oui qu'on vous écoute et que et que et que la mise en scène on va dire guide vraiment le spectacle mais très honnêtement ça m'est arrivé relativement rarement quand j'ai fait des mises en scène à l'opéra après le travail au théâtre là il est encore différent je suis vraiment un metteur en scène de théâtre heureux ce que je suis pas toujours en tant que cinéaste certainement aussi parce que le phénomène de troupe est quelque chose qui me va bien j'aime bien travailler avec 5-6 personnes des comédiens pendant deux mois souvent l'équipe technique est assez réduite à quelques personnes et et des spectacles comme le ciel de Nantes qu'on a fait ici ou les idoles ou Nouveaux Romans m'ont apporté beaucoup de satisfaction et en tant qu'auteur et en tant que metteur en scène c'est à dire que je sais pas il y a quelque chose souvent qui me qui me comble plus que sur un plateau de cinéma et qui a certainement beaucoup influencé mon travail de cinéaste ça m'a donné une liberté je pense de d'exécution pas tant dans le rapport aux acteurs parce que le rapport aux acteurs il est très très différent au cinéma et au théâtre enfin il est presque antinomique en fait c'est pas du tout la même chose la manière dont vous parlez à un acteur de cinéma et à un acteur de théâtre mais mais j'allais dire dans le oui dans l'expression on va dire des sentiments ou des idées certainement que le le travail sur le plateau de théâtre m'a donné un peu une liberté que je ne m'autorisais pas dans mes premiers films je crois qu'il y a une autre question là il y a une concurrence de micro la personne qui a le micro d'abord oui alors j'ai le micro bonjour désolé je suis votre travail depuis que je suis adolescente et je vous ai d'abord découvert à travers vos livres notamment avec tout contre les hauts et mon coeur bouleversé et on en a vous n'en avez pas du tout parlé mais j'aurais aimé savoir quel regard vous portiez à l'heure actuelle maintenant sur le film que vous aviez adapté de tout contre les hauts justement après toutes ces années là alors tout contre les hauts en fait c'était mon premier livre pour enfants le premier livre que j'ai écrit justement quand je suis arrivé à Paris et et donc 5-6 ans après il y avait à l'époque c'était sur M6 une collection qui s'appelait Carnet d'Ado où il cherchait comme ça des histoires et il m'avait contacté pour pouvoir adapter en fait tout contre les hauts et j'avais dit bah pourquoi pas mais mais que je voulais lire le scénario qu'ils allaient écrire je me méfiais un tout petit peu et donc ils m'ont envoyé le scénario qui avait été écrit par un un scénariste en fait d'après le livre et et là j'ai dit bah non ce sera pas possible en fait pour moi j'avais l'impression en fait que le livre était vraiment trop dévoyé et il se trouve que je sais pas tellement pourquoi à un moment ils m'ont proposé d'écrire moi le scénario et quand j'ai rendu le scénario j'étais en train de préparer 17 fois Cécile Cassard et il y avait pas de réalisateur encore prévu et ils m'ont proposé de le faire et donc je l'ai envisagé un petit peu comme une sorte de galop d'essai moi j'avais pas fait d'école de cinéma j'avais pas fait de court métrage donc j'étais quand même assez tremblant à l'idée de faire mon premier film et je me suis dit c'est l'occasion dans le cadre d'un téléfilm d'essayer des choses et c'est comme ça que je l'ai fait j'en ai pas beaucoup de souvenirs je sais pas très bien le film je l'ai pas revu moi depuis l'époque je me souviens juste que quand je l'ai rendu à M6 ils étaient très contents et qu'après ils l'ont jamais passé parce que soi-disant d'ailleurs pour un truc d'homosexualité qu'il y avait une scène entre deux hommes qui les embarrassaient et ils m'ont demandé de la couper mais après coup après avoir accepté le film et j'ai dit bah non je vais pas couper cette scène là et puis c'est d'après un livre pour enfants faut pas non plus exagérer et ils m'ont dit ah d'accord pas de problème on le passera plutôt dans six mois plutôt dans six mois et en fait ils n'ont jamais passé le film le film n'a jamais été vu sauf qu'il se trouve en fait qu'ils l'ont vendu à l'étranger ce film et donc à un moment ils ont été obligés d'un point de vue légal tout simplement que le film existe en DVD et donc le film a un peu circulé en DVD mais c'est un film qui a été très peu vu à part je sais pas ce que je peux penser de ce film je sais pas très bien à quoi il ressemble en fait très honnêtement je me souviens qu'il y a un moment en tout cas il y a Alex Beaupin qui chante Place de la Bastille et que j'avais filmé Alex j'avais filmé une amie de l'époque etc il y avait comme ça des espèces de moments qui échappaient un peu au récit qui étaient des moments où je me suis un peu permis des choses et puis malgré tout c'est là où j'ai rencontré mon chef opérateur Rémi Chevrin avec qui je continue de faire mes films il y a beaucoup de gens en fait qui ont travaillé avec moi sur ce téléfilm et qui continuent à travailler avec moi donc ça m'a permis de former une équipe autour de moi ce que je pense vraiment de ce téléfilm honnêtement je peux pas tellement en parler parce que je j'en ai pas tellement de souvenirs je me souviens très honnêtement que quand j'ai fait 17 fois Silkassar je voulais pas tellement qu'on dise que j'avais fait un téléfilm pour M6 vous voyez en plus comme il était jamais sorti qu'il avait pas été vu je préférais être baptisé avec un film de cinéma plutôt que mais donc voilà donc je peux pas tellement parler de ce mais c'est pas une manière de le rejeter mais vraiment je l'ai jamais revu depuis madame vous avez une question on va peut-être vous apporter un micro la dame au premier rang désolé madame oui très bien peut-être que pendant ce temps on peut apporter un micro à madame donc à la corbeille on vous voit pas bonjour je suis en haut à gauche je suis là bonjour moi j'ai le micro désolé je vous le passe après comme mademoiselle j'ai mes parents sont pas producteurs mais la jeune fille de 15 ans qui adore les chansons d'amour c'est vraiment complètement moi du coup je me sens un peu con maintenant mais l'idée de l'intervention à la base c'était juste de vous remercier pour ce film puisque c'est peut-être pas le lieu mais je n'aurai sûrement pas des masses d'autres occasions de m'adresser à vous directement donc merci infiniment pour ce film qui a profondément marqué moi toute ma vision de beaucoup de choses dans la vie et qui est extrêmement fondateur dans ma brève cinéphilie finalement vous l'avez découvert adolescente à sa sortie pas à sa sortie parce que j'étais vraiment une enfant je l'ai découvert quand j'avais 13-14 ans à l'occasion d'une séance présentée par Alex Popin et ça a été un choc vraiment colossal donc je en plus j'ai raté la projection de l'autre soir et j'étais d'écouter donc c'est je n'ai pas le lieu pour poser le milliard de questions que j'aimerais vous poser sur le film mais si je devais en garder une ce serait sur le travail à la vache musical qu'on a je vais vous poser 272 fois mais il y a quelque chose qui me fascine vraiment dans le rapport de la musique à l'image dans ce film-là que j'ai l'impression d'avoir retrouvé un petit peu nulle part ailleurs à part quand plus tard j'ai vu les films de Jacques Demi et je crois que la filiation vous en avez parlé etc enfin voilà si vous avez moyen de discuter un petit peu si si écoutez c'est toujours en fait ce film il se trouve qu'avec Alex Bopin on se connait depuis lui je me souviens il était au lycée et moi j'étais étudiant à Rennes et on avait des amis communs à Paris et donc on se connait avant avant que moi je fasse des films et il y a un rapport d'amitié très fort entre nous vraiment très très fort quand après moi je suis arrivé à Paris que j'ai commencé à travailler que ce soit au cahier du cinéma ou que j'ai commencé à écrire des livres et puis il est arrivé en fait dans 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 notre groupe d'amis en fait la disparition tragique de 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 cette jeune femme qui était la copine d'Alex et 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 c'était quelque chose bah forcément comme quand la mort comme ça advient on va dire dans un groupe de très jeunes gens chacun de nous a réagi d'une manière différente et et avec Alex en fait on a plutôt je sais pas moi je me souviens qu'à l'époque j'ai vraiment dit Alex bon bah maintenant il faut arrêter avec tes conneries de Sciences Po de machin tu veux faire des chansons soit chanteur et 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 donc il y a eu comme ça une espèce de 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 manière de résister au chagrin en 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 travaillant et en essayant de s'affirmer en tant que artiste on va dire et donc il a fait ce ce premier album où quelques chansons en fait évoquaient la disparition de 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 et et puis l'album est sorti et puis ça il a eu assez peu de d'écho à l'époque et donc en tant qu'ami j'étais très vexé de ça je trouvais que vraiment les parce que moi j'adorais ses chansons etc et donc j'ai j'ai commencé à concevoir le film à partir de trois quatre chansons je crois qu'elle était dans l'album pour faire entendre tout simplement les chansons d'Alex et je crois que c'est c'est ce rapport un peu d'amitié et de tendresse je pense qui qui a fini par infuser dans le film et qui fait que effectivement la musique est très elle fait plus qu'appartenir au film elle est à la fois l'origine et et la cible du film et puis et puis après la difficulté évidemment ça a été aussi d'essayer comme ça c'est un peu quand on se parlait tout à l'heure justement qu'on ne pouvait pas faire des films d'une manière complètement inconséquente le film essaye de trouver une forme romanesque en fait à ce qu'on avait vécu et à des émotions en fait qui étaient très récentes pour nous de la disparition de cette jeune fille etc et donc et avec la vraie difficulté aussi qu'il y avait d'autres gens qui étaient concernés en fait par ça la famille de cette jeune fille etc et qu'on savait qu'on faisait quelque chose qui allait être pas forcément bien vu dans notre entourage et donc on l'a fait d'une manière un peu secrète ce film et d'une manière très oui on était très complice je sais pas comme si le film en fait on le faisait mais qu'on se disait qu'on le montrerait jamais vous voyez ce que je veux dire il y avait quelque chose comme ça d'absolument intime or il se trouve après que le film une fois qu'il a été fini a eu la possibilité d'être montré au festival de Cannes et du coup avec Alex on s'est complètement je pense que et lui et moi on a presque oublié complètement la jeunesse du film pour se mettre à parler du film et je me souviens qu'à l'époque on ne parlait pas du tout du côté très personnel du film et voilà on parlait de la référence à Demi à l'idée de refaire une comédie musicale d'aujourd'hui à essayer comme ça de capter une espèce d'air du temps et un portrait de la jeunesse qui correspondait à l'époque etc et c'est assez étrange parce que de ce film un peu secret très personnel très égoïste dans un sens et certainement le film dont les spectateurs se sont le plus appropriés et ce que vous me dites en fait sur le rapport particulier que vous avez à ce film ça m'arrive assez souvent effectivement dans des festivals ou dans des rencontres de rencontrer des gens qui me disent que pour eux ce film représente quelque chose de très personnel et très secret qui leur appartient à eux et donc voilà voilà ce que je peux dire sur les chansons d'amour donc je sais que moi à un moment ça m'énervait enfin ça m'énervait c'est pas que ça m'énervait pas du tout que les gens aiment le film mais ça m'énervait qu'on me réduise un peu à ce film les chansons d'amour qui était un film je sais pas enfin je me sentais pas enfin j'avais l'impression qu'il y avait un travail de cinéma plus fort dans certains autres films en fait et puis et puis après je me suis débarrassé un petit peu et puis je crois qu'il y avait un sentiment de honte en fait très honnêtement c'est que je me sentais aussi un peu honteux de ce film par rapport à à l'idée justement d'avoir remis en scène dans cet épisode aussi tragique et donc je l'ai tenu à distance pendant longtemps ce film et 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 après je dirais c'est pour ça d'ailleurs Alex voulait vraiment qu'on refasse un film derrière et moi je voulais pas et il a insisté c'est pour ça que j'ai fait Les Bien-Aimés et pour le coup j'avais j'ai beaucoup plus de soucis avec Les Bien-Aimés qu'avec Les Chansons d'Amour et et puis et maintenant en fait c'est un film que je oui que je vois comme une espèce de de souvenir de jeunesse en fait c'est ça qui me marque le plus on l'a présenté ici à Écran Mixte au cinéma Le Comédia et et j'ai vu quelques images en fait et la jeunesse de Louis la jeunesse de Ludivine de Grégoire le Prince Ringuet la manière très tremblante comme ça de la mise en scène et tout ça ouais maintenant je le vois comme une archive de notre jeunesse plus que enfin voilà et donc du coup j'ai plus de tendresse pour lui que j'en avais avant Madame on vous a donné un micro qui marche pas je crois que vous avez là il suffit de parler non je sais pas si c'est bon c'est tout bon c'est parfait merci donc l'occasion m'est donnée de vous dire à quel point j'aime votre univers pardon j'aime tout ce que vous faites les acteurs que vous choisissez la musique là vous avez parlé d'Alex Boppa mais j'aimerais juste revenir sur les dernières créations que ce soit le ciel de Nantes ou le lycéen donc moi c'est le ciel de Nantes ou le lycéen les deux m'ont vraiment transportée et j'ai eu vraiment beaucoup de mal à redescendre et le lycéen il m'habite encore et je me disais mais dans quel état on peut être après avoir réalisé un tel film vous êtes essoré lessivé combien de temps il vous faut pour vous remettre d'une aventure pareille parce que c'est vraiment très on sent que c'est forcément très personnel mais très très bon film en tout cas non c'est drôle que vous dites ça parce que c'est à la fois des films qui enfin c'est très lié le ciel de Nantes et le lycéen c'est très très lié c'est vraiment des films pour moi post-chambre 212 donc post-traumatisme et qui ont été faits dans une très grande vulnérabilité dont maintenant je me sens plus plus tranquille par rapport à ça mais qui était vraiment que ce soit le ciel de Nantes ou le lycéen vraiment je me souviens du premier jour de répétition du ciel de Nantes et du premier jour de tournage du lycéen je me suis dit j'y arriverai pas et je j'y arriverai pas enfin je pourrais pas assumer ça et 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 en même temps cette vulnérabilité là à un moment a certainement aussi permis d'échapper à à à à à à à je sais pas à certains blocages de certaines pudeurs etc et et c'était très particulier et le ciel de Nantes pour les gens qui connaissent pas ce spectacle est vraiment un spectacle en fait sur qui essaye comme ça de faire revenir sur scène des gens de ma famille de la famille de ma mère et 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 qui essaye voilà ou en gros c'est des gens de la famille de ma mère qui viennent me faire un procès pour me dire que je n'ai je n'ai jamais été capable de faire un film sur eux et et c'est des gens qui viennent d'un milieu très modeste à Nantes ma mère était d'une famille de dix enfants et 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 c'était une famille très violente très marquée notamment par la violence du père et les abus du père et et c'était une famille aussi qui était assez violente en envers qui représente qui pouvait représenter comme ça une grande violence envers envers certaines choses auxquelles moi je croyais ou en ce qu'était ma vie et en même temps c'était une famille qui me fascinait quand j'étais enfant donc ça a été très particulier on va dire de 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 ce ciel de de Nantes et surtout que c'était un projet en fait après avoir fait 17 fois Silcassar j'avais écrit un scénario qui s'appelait le ciel de Nantes et qui retraçait justement l'histoire de cette famille et que j'ai jamais réussi à filmer et et donc c'était comme si soudain le théâtre me permettait de de dépasser un échec de cinéma et et donc parallèlement à ça je me suis lancé dans 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 le lycéen qui est aussi un film assez personnel où il y a où la famille de 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 ma mère n'est pas vraiment enfin elle est un peu présente mais pas du tout mise en scène de la même manière et sur une espèce de désarroi comme ça adolescent particulier donc comment non en fait c'est en fait c'est plutôt moi je suis plutôt pas pas très content en général de des films ou des mises en scène que je fais et là c'était plutôt voilà quand je disais tout à l'heure qu'il y avait une satisfaction j'étais assez satisfait du ciel de Nantes même s'il a eu plein de péripéties à cause du covid et tout ça et ce qui a fait que d'ailleurs on l'a créé à Lyon alors que c'était pas à Lyon que c'était prévu et que c'est un spectacle par contre pour moi impossible à peu près à regarder je me sens tellement tout nu dans ce spectacle que vraiment en plus il y a mon petit frère qui est sur scène qui joue ma mère etc enfin alors vraiment là il y a de quoi s'amuser en psychanalyse et et c'est surtout un spectacle qui m'émeut à chaque fois c'est à dire que moi je revois mes oncles mes tantes et et donc c'est très très difficile pour moi et le lycéen en fait c'est trop proche la sortie elle a été fin novembre donc vous savez quand vous sortez un film malgré tout il y a tout un un système de communication qui se met en place même si vous êtes sincère dans les entretiens que vous faites etc et il y a un moment en fait vous essayez aussi de de donner une image du film qui fasse envie etc et donc souvent vos films vous les comprenez mais un ou deux ans plus tard en fait et et donc sur le lycéen je c'était particulier pour le coup c'est vraiment la présence de Paul Kircher le jeune acteur je pense qui m'a beaucoup qui m'a fait abandonner à un moment cet état de vulnérabilité parce qu'il fallait que je m'occupe de lui et et que c'était tout à fait naturel de sa part d'attendre que je sois un pilier pour lui dans cette expérience et donc à un moment vous prenez le rôle qu'on vous qu'on vous donne et 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 donc il y a une espèce de très grande complicité de grande tendresse entre lui et moi en fait sur le film et qui 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 a qui a fini par rendre le tournage plutôt très heureux et puis il y avait Vincent Lacoste il y avait Juliette Binoche avec qui j'ai jamais travaillé mais avec qui je me suis très bien entendu et puis l'ensemble de l'équipe et c'était un tournage assez doux en tout cas j'en ai finalement j'ai le souvenir de la terreur sur les 3-4 premiers jours et qu'après ce soit la douceur au contraire qui a régné sur ce tournage on s'approche doucement de la fin de cette masterclass mais peut-être une ou deux questions qui quelqu'un souhaite prendre la parole vous m'entendez ? nous vous entendons tout à fait ok ma question c'était par rapport à Garment j'aurais voulu savoir comment ça vous était venu l'idée de vous filmer vous en tant que metteur en scène justement à l'écran j'avais beaucoup aimé vous voir justement comme ça dans ce changement j'aurais aimé savoir comment ça vous était venu cette idée-là Garment c'est le 3ème maillon en fait du post-traumatic chambre 212 qui pour le coup a croisé quelque chose qu'on a tous connu qui était le Covid et en fait j'étais en train de répéter à la comédie française une adaptation du côté de Garment de Proust et puis comme tout le monde un vendredi on nous a dit comme tout le monde si vous vous rappelez je crois que c'était un vendredi on nous a dit qu'il fallait rentrer chez nous et lundi on était enfermés chez nous et donc on a arrêté ça et puis quand on a pu sortir de chez nous au mois de juin en fait Eric Ruff qui dirige la comédie française m'a dit malheureusement les nouvelles ne sont pas très bonnes on ne pense pas qu'on va réouvrir les théâtres à la rentrée est-ce que tu ne veux pas filmer cette pièce de théâtre plutôt que la jouer parce que tu la joueras certainement jamais donc je lui ai dit non ça n'avait pas d'intérêt pour moi et j'étais assez vexé en fait que tout ce travail parce qu'adapter Proust quand même c'est un enfer quoi et enfin c'est des heures et des heures vous voyez en plus c'est le plus gros volume de la recherche et tout ça donc et puis des gens et puis Covid et tout ça donc j'étais quand même très abattu et puis je me souviens qu'à un moment je lui ai dit puisque c'était France Télé qui à l'époque en fait je ne sais pas pourquoi ils avaient besoin de programmes j'ai dit moi je veux bien faire quelque chose avec la comédie française dans les décors mais ce ne sera pas une captation de la pièce mais je veux bien qu'on invente un film et c'est comme ça qu'on s'est et ils ont dit oui et et donc j'ai commencé à écrire aux acteurs en et le scénario en fait n'a jamais vraiment existé c'est juste des courriers que moi j'envoyais à chacun des acteurs où on partageait des impressions etc et je leur ai dit ben voilà arrivez tel jour et on va voir ce qu'on va faire et et toutes les journées de tournage mais c'était très court je crois qu'on a tourné 7 jours ou 8 jours on démarrait comme ça le matin je leur disais ben voilà j'ai pensé à telle scène on va improviser et puis on va se filmer et puis et puis c'est comme ça que le film s'est vraiment inventé au jour le jour et pour le coup c'était une expérience très assez idéale pour moi enfin si je pouvais faire que des films comme ça je ferais que des films comme ça dans une espèce comme ça de fabrication au présent avec une troupe et et il se trouve que le film joue sur un rapport entre le documentaire et la fiction et que donc il fallait un metteur en scène face à cette troupe du français et à un moment je me suis dit ben comme je le dans nos conversations dans nos échanges épistolaires en fait les acteurs et les actrices s'étaient permis des fois de me dire des choses très personnelles je me suis dit que je ne pouvais pas me cacher en choisissant un acteur pour jouer le metteur en scène et donc je me suis retrouvé face à eux en tant qu'acteur et donc si vous avez vu le film vous avez pu voir que voilà c'est quand même pas ma spécialité d'être acteur et et ce qui était assez beau c'est que du coup le rapport de pouvoir s'est inversé vous voyez parce que malgré tout en tant que metteur en scène que vous soyez au théâtre que vous soyez au cinéma oui vous êtes celui en tout cas vous possédez un pouvoir alors la manière dont vous l'exercez après dépend évidemment de la personnalité de chacun mais en tout cas vous êtes celui qui oui qui a le pouvoir et là en fait c'était inversé comme j'étais absolument incompétent en tant qu'acteur ils ont pris le pouvoir sur moi au fur et à mesure et du coup ils ont pris aussi le pouvoir sur le film qui était en train de se faire et je les ai laissé faire parce que justement c'était un moment où je me sentais aussi très vulnérable etc et et ça a fini par donner ce film très étrange assez long qui 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 en même temps un film pour lequel j'ai vraiment beaucoup beaucoup d'affection et qui me semble assez juste sur l'état d'esprit de cette période et et du coup ça m'a je me suis dit ah bah t'es capable de te filmer et c'est pour ça que dans le lycéen je j'ai pris en charge en fait le rôle du du père sur 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 quelques plans mais je crois pas que ça ouvre une grande carrière d'acteur peut-être une dernière question monsieur on va vous apporter un micro monsieur est tout à fait à ma droite près de la caméra vous êtes tellement silencieux bonjour bonjour je vous connaissais pas je vous découvre via le festival qu'est-ce que vous me conseillez comme film pour commencer votre vidéographie ah là là la question difficile ce que je trouve très intéressant et on est on est inspiré aspiré comme vous dites voilà du coup j'aimerais bien découvrir votre alors je sais pas quelle est la la porte d'entrée idéale ouais moi je dirais dans Paris mais parce que un film qui est avec Romain Duris Louis Garel et Guy Marchand et Marie-France Pizier en tout cas j'ai l'impression que c'est une bonne porte d'entrée c'est un film où je 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 mais 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 pas tant que ça alors que 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 souvent dans dans beaucoup de mes films il y a vraiment des plans où maintenant je me dis mais pourquoi j'ai laissé ce plan je dirais que dans Paris et une bonne manière et et après assez étrangement le film dont on vient de parler Guermante qui est un film très particulier parce que qui peut ressembler un peu à une sorte de documentaire puisqu'on voit au travail avec la troupe de la comédie française et et dans un sens c'est un film qui est qu'on peut envisager un peu vous voyez comme les peintres qui font des autoportraits mais autoportrait au chapeau autoportrait au chien voilà ben là moi serais autoportrait à la comédie française et 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 je trouve que c'est un film assez juste en fait sur mon travail et 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 peut-être un peu sur une sur sur ma personnalité donc voilà mais mais peut-être Jean-Marc dirait un autre film pour pour entrer dans dans ma filmographie moi je dirais peut-être le plus récent le le lycéen me semble aussi une très belle porte d'entrée et nous parlons porte d'entrée maintenant porte de sortie c'est toi qui non non c'est moi qui doit bon merci beaucoup Christophe merci merci Applaudissements